Pour me présenter, moi je suis Alberic Trancard, je suis CTO chez GeoSchool. Rapidement, ce qu'on fait c'est qu'on déploie des plateformes dans les écoles auprès des étudiants et ça nous permet ensuite d'aider des boîtes à recruter des profils dev et data scientist. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir à la fin. Il y a un an et demi, je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème, c'est que je n'aimais pas du tout faire du CSS, je n'avais pas envie de faire ça et c'était une corveille. Et je me suis rendu compte que ça l'était aussi pour pas mal de développeurs autour de moi. Donc je suis parti à la recherche d'une solution à ce problème. Dans un premier temps, le problème c'est quoi ? On peut voir en quelques statistiques, par exemple Facebook qui déclare 548 valeurs uniques de couleurs alors qu'on se dit, bon regarde le site, il y en a un maximum 40. 12% des sites utilisent plus de 50 fois le mot clé important. Des fichiers super longs, peu ou pas commentés. Du code couplé qu'on a du mal à entretenir, qui n'est pas scalable, c'est vraiment problématique. Et la raison derrière ça, c'est qu'en fait, le CSS est extrêmement libre. En général, la seule règle qu'un développeur apprend quand il fait du CSS, c'est ne jamais faire de still inline, mais à part ça, il n'y a pas de grosse gainline. Du coup, ça ne nous appréche pas de faire du mauvais code. Et on arrive rapidement à des trucs pas très jolis comme ça. sur un gros projet, ça ne se calme pas du tout. Et pour aller résoudre des bugs là-dedans, c'est carrément, c'est de la magie noire. Et je suis là justement pour debunker un peu ça, la magie ça n'existe pas. Donc avec quelques solutions, on peut essayer de résoudre ce problème. La première chose, c'est qu'il faut casser les mythes. Donc le mythe le plus classique en CSS, c'est qu'on n'arrive pas à centrer verticalement les choses. Donc là, ce tweet, vous pouvez voir qu'il date de 2013 et là, c'est juste plus d'actualité des tout. On est en 2017 et en 2017, il y a des outils qui existent comme Flexbox qui est supporté par 99 ou 97 % des navigateurs dans le monde et qui font très bien et qui fait très bien ça. Donc la première astuce, il faut maîtriser les propriétés outils CSS parce que c'est un langage qui évolue. Il y a des features expérimentales. Il y en a aussi qui sont bien adoptés. Et donc, ça vaut le coup d'aller se plonger dedans. Alors, je ne vais pas m'étendre sur Flexbox parce que c'est un truc qui mériterait une présentation à part entière. Mais le but, c'est vraiment aller lire la doc. Ça va résoudre pas mal de vos problèmes. Pareil pour les pré-processeurs, la SSAS TINUS. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir exactement quels sont les navigateurs et les devices qu'on va supporter. par exemple, on va se dire IE8, on le fait ou on ne le fait pas, mais on ne va pas coder à moitié pour ça. Surtout si on dit que c'est plus de 30% du coût de développement pour les servir 2% des utilisateurs. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Et pour faire ça, vous pouvez utiliser le site canaiuse.com où dessus, pour chaque feature CSS, il y a écrit quels navigateurs sont supportés et combien ça fait de pourcentage en gros de personnes. Ensuite, quand on écrit du code, keep it simple. C'est-à-dire, on va réfléchir à deux fois avant de rajouter une propriété CSS. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment utile de rajouter une nuance de couleur ? Peut-être pas. Donc, je vous invite à aller regarder ces deux sites satiriques. Je vous passerai les slides si vous voulez les liens après. qui montrent qu'en fait, en 7 règles CSS, en seulement 7 règles, on arrive à faire des miracles. Et donc, moins de propriétés CSS, c'est moins de lignes de code. Et moins de lignes de code, c'est un code qui va complexifier moins vite. Avant de passer à la suite, je vais rappeler ce qu'est la spécificité. Donc la spécificité, c'est l'ensemble des règles qui déterminent quelle propriété CSS va être appliquée par rapport à une autre. Donc pour ça, on a plusieurs façons d'écrire du CSS. Il y a le style inline qui est prioritaire sur le style avec les id qui est prioritaire sur les classes et les attributs comme over qui est prioritaire sur les éléments HTML. Un sélecteur plus prioritaire sera toujours plus spécifique que n'importe quel nombre de sélecteurs moins prioritaires. Un plus grand nombre de sélecteurs sera toujours plus spécifique qu'un petit nombre de sélecteurs pour un même niveau de priorité. Et enfin, la dernière règle déclarée gagne, sachant qu'en plus de tout ça, il y a le mot-clé important qui permet de tout écraser et d'être 10 fois plus spécifique. Bref. Donc l'astuce derrière tout ça, c'est bien sûr, on va essayer de garder la spécificité la plus basse possible parce que plus on monte en spécificité, plus le code devient complexe et plus on va avoir du mal à écraser les règles précédentes. Donc il y a un calculateur de spécificité si vous voulez voir. Et ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'éviter les sélecteurs comme ça. C'est du vrai code, on va trouver dans du vrai code. On va essayer d'éviter d'utiliser le mot-clé important. Et pour les classes CSS, on va tenter de les réutiliser le plus possible. Donc avec l'approche notamment OOCSS, donc Object Oriented CSS. C'est-à-dire qu'on va identifier des patterns visuels dans la page et on va nommer nos classes de façon à pouvoir les réutiliser. Le but étant qu'à chaque fois qu'on a écrit une nouvelle page, on n'ait pas à réécrire du CSS. Autre chose pour la réutilisabilité, c'est de découpler les sélecteurs. Par exemple, dans le premier cas, on va avoir un peu de mal à le réutiliser. Alors que si on écrit la deuxième solution, ça va être tout de suite plus facile. On va pouvoir le mettre un peu partout. On va aller au-delà même, on va découpler le CSS du HTML du JavaScript. Donc la première étape, c'est de ne pas utiliser d'ID comme sélecteur. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez un ID, ça vous condamne à ne jamais réutiliser les propriétés qui sont associées. Donc c'est vraiment pas bon pour réutiliser ça. On va aussi éviter d'utiliser les classes CSS comme sélecteur JavaScript. Pourquoi ? Parce que si vous avez du style et du script qui sont associés à une classe, le jour où l'un des deux ou les deux disparaissent, vous ne savez pas si vous pouvez supprimer la classe. Et du coup, ça fait du code mort et c'est pas bon. Donc on évite ça, on préfère les data attributes pour sélectionner via JavaScript. On va aussi limiter l'utilisation d'éléments HTML comme sélecteur CSS parce que ça rajoute encore une catégorie de spécificité. Donc on va se limiter en fait à seulement les classes pour sélectionner avec du CSS. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher à structurer son code CSS. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodologies qui existent, notamment BEM et SMACS. Donc là encore, c'est assez vaste. Ça réterait une présentation à part entière. Mais je vous invite à regarder, c'est assez intéressant. Et ça permet d'obtenir de bons résultats. Donc j'ai personnellement utilisé BEM. C'est une façon d'écrire ces classes CSS, une convention de nomage qui va nous permettre de produire du code plus réutilisable, plus scalable et plus facile à maintenir. Et en plus, ça marche très bien avec les architectures à composants comme React et Angular. Donc c'est pas mal. Dernièrement, on va faire une passe sur les commentaires parce que le CSS, c'est un gage comme un autre et on aime bien que le bon code soit bien commenté. Alors qu'est-ce qu'un bon commentaire en CSS ? Alors moi, en général, ce que j'essaie de regarder, c'est ce que j'appelle les valeurs magiques. Donc par exemple, 67 pixels, ça me paraît louche. Zindex 7501, je ne sais pas d'où ça sort. La magie, ça n'existe pas. On va utiliser des maths. On commente en disant d'où ça sort. Et du coup, c'est beaucoup plus compréhensible. Par exemple, là, le Zindex, je comprends pourquoi c'est 3 et pas autre chose et pas 9999. Et enfin, la dernière chose que nous, on a mis en place chez Geoschool, c'est le shame file. C'est une petite idée que j'ai reprise. En fait, c'est dans un seul fichier. À chaque fois qu'on voit un hack super sale ou un WTF, on ne comprend rien, on va le mettre dans le shame file et on va le commenter extensivement avec un peu d'humour parce que c'est plus rigolo pour résoudre de la dette technique. et on va essayer de vider le shame file régulièrement. Mais dans le pire des cas, les hacks sont commentés et on sait exactement ce que fait le code concerné. Et donc le bilan, c'est qu'on a moins de hacks CSS ou en tout cas, ils sont bien commentés. On n'a pas de conflit avec le JavaScript. Le code est plus réutilisable et surtout plus scalable pour les gros projets. et surtout, on a beaucoup moins cette impression de magie noire. Et s'il y a un message que je veux vous retenir, c'est ça, c'est que le CSS, finalement, ce n'est pas si complexe que ça. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Saisiez une après-midi, plongez-vous dans la doc et lisez des articles. Et franchement, ça va vous faire gagner du temps et éliminer beaucoup de frustration. Et voilà. Merci. Je connais des linters qui permettent de vérifier certains méritres que tu as cités. Par exemple, pas d'application du HTML. Pas de tag HTML comme règle CSS. Oui, il y a des linters. Ça dépend après de quel pré-processeur tu utilises. Donc, si c'est l'est, ça, stylus. À chaque fois, il y a des linters. Alors, je ne connais pas toutes les configs de tous les linters. Mais effectivement, tu peux définir des règles comme je ne veux jamais voir d'important. Je ne veux jamais voir plus de temps de couleur d'éclairé ou quoi. Mais oui, tu as des linters pour vérifier ces règles-là. Après, pour des méthodologies comme BEM ou SMACS, qui sont plus des conventions de nommage CSS, là, les linters sont un peu moins efficaces. Mais tu peux effectivement vérifier ces règles-là. Autre point que j'ai peut-être oublié d'évoquer, mais il y a un site normalement qui est CSSStats où vous pouvez rentrer votre URL et ça va faire les stats sur votre CSS. Ce problème, c'est qu'il est down. Je ne sais pas pourquoi depuis une semaine. Mais bon, bref. Si un jour vous avez envie de regarder, peut-être dans une semaine, il sera up, mais bon. Donc, apparemment, sur la chaîne JS Republic, c'est ça ? Il y a une vidéo de Karnier qui résume toutes les bonnes pratiques CSS, si vous voulez regarder. Ce que j'ai fait pour chercher un peu ces solutions, c'est surtout lire des articles de blog un peu partout au fur et à mesure. Donc, je pense que je mettrai quelques liens quand je posterai mes slides. Et sinon, il y a aussi la doc BEM officielle, par exemple, si vous voulez regarder BEM. Ou sinon, il y a, même en googlant Flexbox, il y a de très bons articles sur comment l'utiliser. C'est apparemment le site est up. Il ne l'était pas ce matin, en tout cas, mais... ... ... ... ...